Le bilan, c'est que le CGOS est en constante mutation, on le dit tout le temps, tous les ans. C'est vrai que cette année, ça s'accélère un petit peu, avec la transformation digitale, avec aussi des réflexions sur l'ensemble de l'offre proposée aux hospitaliers, et une adaptation au secteur hospitalier constante. Un peu de changement suscite des réactions, et quelle est la réaction, en tout cas la température, dans l'établissement que vous travaillez, sur ces transformations du CGOS ? Non, quand on arrive à communiquer avec l'ensemble des agents, il y a des inquiétudes, parce qu'il y a toujours des informations qui circulent sur des évolutions, et qui suscitent une inquiétude un petit peu normale, logique. Quand on est en capacité d'expliquer un petit peu les évolutions proposées par le CGOS, les agents sont plutôt rassurés. J'ai pu faire le tour aujourd'hui, enfin hier, au niveau du Hôpital Expo, le CGOS est toujours bien perçu, et a toujours une bonne image auprès des hospitaliers. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que permettre aux gens d'accéder à des loisirs, c'est aussi de l'action sociale ? Complètement. Complètement, je pense que c'est même un des socles du CGOS. Alors c'est vrai que la capacité financière du CGOS a fait qu'on s'est orienté sur des prestations indispensables pour les agents, pour les enfants. Vous avez parlé de la prestation études, on peut aussi parler de la maladie, de la prestation retraite, qui sont les plus grosses prestations du CGOS, mais les loisirs, c'est quelque chose qui relève effectivement de l'action sociale, et que le CGOS développe tous les ans. Je pense qu'on a une large proposition, très large même proposition, dans ces thèmes-là, au niveau des loisirs, du sport, de la culture, et ce n'est pas quelque chose qui est négligé par le CGOS, c'est quelque chose qu'on développe encore tous les ans, et qui est largement prisé par les agents hospitaliers. Alors c'est assez rigolo, souvent quand on interroge les agents, et on va le faire cet après-midi d'ailleurs, parce qu'on a un sujet sur les paroles d'hospitaliers, c'est souvent ces thèmes qui viennent. C'est-à-dire que le CGOS, on sait qu'il fait des prestations sociales, on va dire que c'est presque normal, il n'y a pas forcément besoin d'en parler, et ça fait partie de l'activité de base du CGOS. Souvent les sujets qui reviennent, c'est souvent les vacances, les loisirs, la billetterie, donc ça reste quand même un baromètre de satisfaction de l'agent par rapport à ce que peut l'offrir le CGOS ? Oui, c'est évident, les agents sont en attente de ces prestations, comme on dit, la maladie, heureusement qu'il y a une prestation maladie, heureusement qu'il y a les prestations études, mais ça ne participe pas forcément de l'épanouissement des agents, ça ne participe pas forcément du lien social, parce que je pense que les loisirs, la culture, participent au lien social, et sont indispensables, et on rentre là, on évoque la notion du CGOS pour tous. Alors, si, si, si. Parce que certaines prestations, les agents, par leur situation, n'ont pas forcément accès, et quelque part, on peut se satisfaire que tous les agents n'ont pas besoin de la prestation maladie, les loisirs, la culture, participent du CGOS pour tous, et c'est ça qui est important. Alors, on parle du CGOS et de son action, mais il faut peut-être rappeler que l'accès aux loisirs en France n'est pas quelque chose qui est évident. Je citais le défenseur des droits en France qui a récemment édité un rapport, où il notait « de fortes disparités des offres et des tarifications des activités culturelles, artistiques et sportives selon les territoires. S'y ajoutent, rajoutent-ils, des inégalités d'accès à certaines activités reposant sur des clivages sociaux économiques. » Partons de ce constat, le CGOS, dans cette mission d'accès aux loisirs et aux vacances, on en parlera plus tard avec des collègues à vous, ce rapport, il doit engaillardir le CGOS à faire peut-être davantage et à faire de telle sorte que ces activités non seulement persistent, mais se développent. C'est une suggestion que je vous fais. Est-ce que c'est un élément qui doit rester pérenne au CGOS ? Bien sûr, c'est un élément qu'on doit renforcer. L'accès aux loisirs, alors vous signalez la disparité suivant les territoires. Oui, on peut le constater. Le rôle du CGOS, c'est de permettre à l'ensemble des agents hospitaliers, peu importe l'endroit du territoire où il se situe, petite ville, grande ville, de pouvoir avoir accès à la culture, aux loisirs, aux musées et toute autre activité culturelle à des tarifs qui permettent... Parce qu'en fait, on rejoint toujours le problème du tarif et de ces activités qui ont un coût et qui ne sont pas forcément une priorité. Donc, le CGOS permet, par les tarifs qui sont proposés aux agents hospitaliers, de remettre ces activités, faire en faire une priorité des agents hospitaliers, mais aussi de leur famille. Je pense que... permettre aux enfants d'accéder à des tarifs préférentiels, à la culture, pour toutes ces formes, c'est une démission du CGOS et je pense que, oui, elle doit être renforcée, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et je pense que, là aussi, on est contraint par les budgets, mais c'est proposé globalement au niveau des régions et c'est plutôt largement proposé. Et donc, voilà, c'est à pérenniser, bien sûr. Alors, est-ce que les contraintes budgétaires, parce qu'elles sont là, il faut bien à un moment donné faire des choix, gérer ses choisirs, dites-nous, est-ce qu'on ne risque pas, dans un terme que je serais incapable de qualifier, que ce secteur d'activité, dont vous venez de rappeler l'importance, soit mis à mal ? Parce qu'il faut faire des choix. On répète souvent, on nous le répète, que le métier du CGOS, c'est l'action sociale, c'est la garde d'enfants, c'est la maladie, c'est les études, c'est etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque qu'un jour, ça devienne une variable de gestion, d'ajustement, pardon ? On pourrait toujours considérer que ça pourrait, oui, qu'il y a un risque. En ce qui nous concerne, puisque je suis également mandaté CFDT, nous avons fait la proposition, et c'est une proposition qui a été retenue par le CGOS, de fonctionner en masse budgétaire. Quand on a posé ce principe-là, déjà, on garantit qu'une certaine masse, et un certain pourcentage de la masse globale du CGOS, peut être consacrée à la culture, aux loisirs, après charge au conseil d'administration de définir ces masses. Et donc, par ce principe-là, on peut garantir un montant assez conséquent et le reporter tous les ans, consacré à la culture, aux loisirs et également aux vacances, puisque les vacances participent aussi du lien social et permettent aux familles de partir en vacances. Ce n'est pas négligeable dans un pays où encore beaucoup de familles ne peuvent pas partir en vacances. Alors, bon, on a bien compris que vous êtes un fervent militant de préserver, voire même d'amplifier ce secteur d'activité. Donc, vous venez, en quelques mots, de citer tous les intérêts et tous les avantages pour l'agent. Donc, pour vous, ça reste une option qui ne doit pas être négociable. L'accès aux loisirs doit pouvoir être, non seulement subsister, quels que soient, j'allais dire, les problèmes auxquels le CGOS peut être confronté, parce que ça dépasse tout entendement. Le loisir, quelque chose d'important dans, vous le disiez vous-même, dans l'équilibre, dans la culture, dans l'éducation de l'agent auxquels le CGOS contribue, même s'il y contribue modestement. Non, le CGOS ne contribue pas modestement, le CGOS contribue beaucoup et doit continuer à le faire. C'est pas, c'est une orientation du CGOS, mais c'est une orientation qui est dictée par les attentes des agences hospitalières. Je pense que une attention qu'on doit porter tout le temps au niveau du CGOS, c'est qu'est-ce que veulent les agences hospitalières ? Et aujourd'hui, les contraintes dans les établissements sont telles, les contraintes de planning, que les agences hospitalières sollicitent beaucoup les aides du CGOS pour la culture, pour les vacances et on voit bien comment l'engouement qu'il y a pour l'échec culture, pour la prestation sport-loisir-culture qui est vraiment sollicité par les agences. Donc oui, il y a une attente et donc le CGOS répond aux attentes des CGOS. Le CGOS ne prend pas des orientations sans veiller aux attentes des hospitaliers. Est-ce qu'on pourrait considérer, sur ce que vous voulez dire, qu'il y a un accord, il y a un consensus au sein du CGOS entre les différentes composantes ? Je pense qu'il y a un consensus sur la répartition des masses. Donc oui, il y a un consensus au niveau du conseil d'administration. Alors peut-être rappeler un particularisme du CGOS, c'est que la programmation de la billetterie, pour aller vite un peu, ça recouvre tout un tas d'activités, elle est de la compétence, en tout cas pour la partie billetterie subventionnelle, la compétence des comités régionaux. Selon les régions, selon les choix qui sont faits par tel ou tel comité, la force de frappe n'est pas de même niveau. Donc du coup, on crée incidemment des disparités dans l'offre. On a des régions qui ont une offre relativement limitée, on a des régions qui ont une offre très conséquente et qui touchent tous les segments sociologiques de la population hospitalière. Alors, est-ce que c'est un principe qui peut évoluer à terme ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un CGOS au niveau de la billetterie pour tous avec un niveau d'offre qui soit similaire qu'on soit breton, basque ou alsacien ? Je pense que je pense qu'on peut développer les deux. Et je pense que là-dessus, le numérique apportera beaucoup de réponses sur le problème que vous soulevez. De part, l'accès à tous les billets avec des prix promotionnels, qu'on soit des prix négociés par le CGOS, qu'on soit à Jean-Breton ou d'une autre région ou parisien, on peut avoir accès à la même billetterie. Ça, je pense que c'est une orientation et c'est une proposition qui est faite par le CGOS. Donc, là-dessus, quelque part, on répond à une demande. En deux mots, il ne faut pas toucher à cette compétence régionale qui est de définir par région son programme et son niveau de subventionnement. non, je pense qu'il ne faut pas y toucher parce que ça répond aussi à une autre demande. La première que je citais, c'est l'offre nationale. L'offre nationale, il y a les contraintes après de déplacement sur lesquelles, bien sûr, la disparité, elle existera toujours. Quand on doit aller à un spectacle à Paris, ce n'est pas facile pour tout le monde de la même façon. Par contre, on aura accès où qu'on se trouve au même tarif négocié de billets et ça, c'est important. après, sur l'offre régionale. L'offre régionale, les comités régionaux s'adaptent à la région et proposent justement des tarifs pré-subventionnés pour les spectacles, pour les activités culturelles, pour les activités sportives qui ont lieu dans leur région. et je pense qu'il ne faut pas essayer qu'on ne pourra jamais uniformiser parce qu'il y a aussi les coûts de déplacement pour ces agents qui ne sont pas neutres. Donc, le fait de proposer et de garder une offre régionale vraiment adaptée et puis proposant les spectacles régionaux, une offre de proximité. Une offre de proximité. Je pense que le CGOS est reconnu pour s'adapter et proposer une offre de proximité. Il faut qu'on puisse continuer. On est d'accord nous à la CFDT et puis avec les autres composants qu'il doit y avoir un socle commun. Je pense que les études des enfants font partie. La maladie est traitée de la même façon sur l'ensemble du territoire. Mais pour ce qui est de l'offre culturelle... Socle commun mais laisser les régions avoir des offres qui sont adaptées aux caractéristiques de la région et aussi proposer une offre de proximité à Baptiste. de la région de la région de la région de la région Sous-titrage ST' 501